Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais un petit peu me présenter quand même, parce que vous ne me connaissez pas. Je suis le docteur Lounissi, je suis radiologue et plus exactement scénologue. Ça veut dire que j'ai en charge le diagnostic des maladies du sein au CHU de Bordeaux. Par ailleurs, je suis membre du bureau de la Ligue contre le cancer du comité de la Gironde et je salue le professeur Dominique Jaubert qui est là, notre président, et Marie-Laurente D'Aspas qui est notre directrice et je suis ravie de les voir parmi nous. Avant tout, je tiens quand même à remercier très chaleureusement le CHU qui m'a fait cette proposition, qui est mon employeur, mais également la librairie Mola, qui est vraiment un véritable chanteur de la culture à Bordeaux et qui a mis en place ce partenariat entre la culture et la santé que je trouve formidable et que je pense qu'il faudrait penser à généraliser. Donc c'est grâce à cela que je suis là et que nous allons parler de la santé et peut-être un petit peu de la culture. Alors ma première diapo, je l'ai intitulée « Un petit peu d'histoire ». Un peu d'histoire. Pourquoi un peu d'histoire ? Parce que souvent, dans ma pratique quotidienne, avec des amis ou des voisins, souvent la question c'est « C'est le cancer du sein ? Il existe depuis quand ? Il a beaucoup augmenté ces derniers temps ? Est-ce qu'on sait d'où il vient ? » Ce sont vraiment des interrogations qui reviennent assez souvent et pour lesquelles j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé. Et en fait, il semblerait que le premier cancer du sein qui a été décrit remonte à 3000 ou 2500 ans avant notre ère. C'est sur un papyrus égyptien que je vous ai mis dans la photo. Ce papyrus égyptien porte le nom du papyrus d'Edwin et Smith, tout simplement du nom du malin qu'il a acheté. Et ce papyrus égyptien est très bien conservé. Il mesure à peu près 5 mètres de longueur. Il est écrit en écriture hiéroglyphe recto et verso, avec deux types d'encre, de l'encre noire et de l'encre rouge, comme vous le voyez. L'encre noire étant celle des constatations cliniques, et je vais y revenir. Et l'encre rouge est plutôt celle des solutions qui sont apportées sur ces pathologies qui sont décrites dans ce papyrus. Et on pense que ce papyrus est très vraisemblablement le premier traité chirurgical qu'on connaît à ce jour. Dans ce papyrus, il y a 48 cas cliniques. Dans ces cas cliniques, ils sont classés par organes. On parle beaucoup de blessures. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait beaucoup de guerres et les blessures étaient atroces. Parmi ces blessures, il y a beaucoup les plaies, les fractures, les luxations. Et au niveau de l'organe du thorax, il y a une partie qui est consacrée au partimol. Et dans cette partie consacrée au partimol, on parle de tumeurs du sein. Et c'est pour ça qu'on pense que la première fois où on a parlé de cancer du sein, ou la première fois où on pense qu'il a existé, c'est vraiment il y a de très, très, très nombreuses années. Et on pense également que c'est un scribe du nom d'Imhotep qui l'aurait écrit. Et ce scribe était très vraisemblablement le médecin du pharaon, quelque chose comme ça, et est également un architecte. Voilà un petit peu pour vous parler un petit peu d'histoire de ce cancer du sein, de ces cancers du sein qui nous viennent finalement de très loin. Alors, un peu d'histoire, mais nous sommes chez Mola. Nous sommes, je le redis encore une fois, dans le chantre de la culture. Et nous allons parler également un peu de culture, et plus précisément de culture médicale, voire d'histoire, d'histoire de la médecine en lien avec le cancer du sein. Il y a beaucoup d'œuvres picturales, de grands peintres de la Renaissance qui montrent des femmes posant nus et présentant des signes de cancer du sein. La première que vous avez sur cette diapositive, c'est un tableau de Michel di Rodolfo. Ce tableau date du XVIe siècle. Il s'appelle L'allégorie de la nuit. Et il est conservé à Rome dans la Galerie Colonna. Dans ce tableau, on voit bien une femme posant nus, son torse, les deux seins. On voit bien la différence qu'il y a entre son sein droit et son sein gauche. Son sein gauche est déformé, il est rétracté, son mamelon est attiré. Il y a une coloration au niveau de ce sein qui est un petit peu différente de l'autre sein et vraisemblablement un œdème, un petit œdème vers le prolongement axillaire. Ces signes sont très courants dans les cancers du sein qui sont relativement évolués. Et donc, on pense que, bien plus près de nous, le cancer du sein était déjà là. Alors, d'autres diapositives, toujours pour illustrer ce cancer du sein qu'on va retrouver sur beaucoup de tableaux de la Renaissance. Alors, le premier qui est pour vous le plus à gauche, c'est Bézabé au bain tenant la lettre de David. C'est un tableau de Rembrandt qui est conservé au musée, dans notre musée national, que le monde nous envie, au Louvre. Et en fait, ce tableau, je me suis un petit peu intéressée. C'est une illustration biblique de l'Ancien Testament qui montre Bézabé, donc cette femme, qui en fait est la concubine de Rembrandt. Le modèle, c'est la maîtresse de Rembrandt. Bézabé qui était mariée à un soldat, mais le roi David, l'ayant vue dans son bain, s'est épris d'elle et lui a envoyé une lettre lui demandant d'aller le rejoindre dans son palais. Et on a donc cette illustration d'une femme pensive qui, certainement, devant prendre une décision difficile et pour lesquelles il peut y avoir des répercussions dans sa vie. Regardez bien ce sein gauche, encore le sein gauche. On verra que c'est celui qui est le plus souvent touché dans le cancer du sein. Et dans toutes les illustrations que je vais vous montrer, c'est le sein gauche. Donc, un sein gauche qui est également déformé, avec une coloration un petit peu particulière sur les versants les plus externes, un peu bleuâtre et puis peut-être un petit peu rouge, donc peut-être des signes inflammatoires. On voit qu'il y a une voussure. Alors, je vais essayer de... Vous voyez, une petite voussure ici, une petite déformation et peut-être un bras un petit peu plus enflé que l'autre. Alors, on ne peut pas, bien évidemment, dire que c'est un cancer du sein de manière certaine. Cette femme, nous ne la connaissons pas. Elle est morte depuis de nombreuses années. Il existe, bien évidemment, des diagnostics différentiels. Ça veut dire d'autres pathologies qui ressemblent au cancer du sein et qui peuvent donner lieu à ce type de modifications, telles que, par exemple, il y a longtemps, des inflammations du sein qui seraient dues à un microbe, telle que la tuberculose, une mastite tuberculeuse, ou une mastite parce qu'une femme qui vient d'accoucher, une femme qui a avorté, n'a pas suffisamment donné le lait et donc, par engorgement, il peut y avoir également une mastite. Cela étant, c'est quelque chose qui heurte quand même nos esprits et nous qui sommes médecins et notamment moi qui est en charge donc ces pathologies mammaires. Un autre portrait, c'est le portrait d'une jeune femme, la Fort Marina, donc 1518-1519, c'est Raphaël et ce portrait est à la Galerie nationale d'art antique, à Rome également. Donc, on montre bien cette jeune femme. C'est difficile de dire, alors je ne suis pas du tout spécialiste en peinture, mais on voit bien ce sein gauche également qui est déformé, on a l'impression qu'il est un petit peu dédoublé. et puis, j'ai été vraiment touchée par ce tableau que je ne connaissais pas où cette jeune femme, ce modèle, montre ce sein gauche. Alors, est-ce qu'elle le montre pour dire qu'elle a mal ? Est-ce qu'elle le montre parce qu'elle veut cacher en quelque sorte cette disgrâce quand même ? Personnellement, c'est un tableau qui m'a beaucoup touchée. Et enfin, pour finir, une illustration également d'un mythe grec. Alors, c'est Orphée devant la mort d'Eurydice. C'est un tableau d'Ari Schaeffer, 1814, et qui est conservé au muret des Beaux-Arts de Blois. Donc, Orphée est le fils d'Apollon. Son père lui a donné une lyre. C'est un virtuose de la lyre. Il envoûte tout le monde avec sa musique, sa grande virtuosité. Eurydice, qui est une nymphe, va tomber amoureuse de lui. Malheureusement, Eurydice va mourir. Et là, c'est vraiment le tableau qui montre Eurydice morte. sauf qu'encore une fois, quand on regarde bien au niveau de son sein gauche, on retrouve les mêmes déformations et à peu près les mêmes signes que ceux qui sont dans les autres illustrations. Voilà donc pour vous illustrer, pour faire un petit peu d'histoire, un petit peu de culture, un petit peu pour sortir de ce dépistage organité dont on va quand même un petit peu parler. Alors, pour finir avec ces tableaux, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, la fondation du cancer du sein a imaginé de détourner ces tableaux de la Renaissance en enlevant les visages des femmes anciennes et en mettant des femmes de notre époque guéries d'un cancer du sein, mais ayant encore quelques séquelles de ce cancer. Et ça a été le support d'une grande campagne de sensibilisation au dépistage organisé en Nouvelle-Zélande. De mémoire, je crois que c'était en 2018. C'est vraiment une manière peut-être d'illustrer comment l'art et la culture pouvaient également se mettre au service d'une certaine manière de la santé. Donc, c'est quelque chose qui m'a également intéressée et je voulais vous en parler. Alors, le dépistage organisé, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, à quoi il sert, ce dépistage organisé ? Parce que s'il ne sert pas à grand-chose, pourquoi on va en parler et pourquoi on va le mettre en place ? Alors, ce dépistage organisé, il sert à détecter la maladie à un stade précoce et chez des personnes, a priori, en bonne santé, sans symptômes. Pourquoi diagnostiquer précocement ? Pour pouvoir traiter rapidement. Et on traite rapidement pour freiner ou stopper la maladie. Enfin, ce dépistage organisé, on va le proposer à une population de femmes, qu'on appelle la population cible, mais c'est celle qui est la plus à risque de développer la maladie. Et enfin, pour pouvoir mettre en place ce dépistage organisé, il va nous falloir un test qu'on va appliquer à ces femmes à intervalles réguliers et sur une durée déterminée. Donc, vous voyez que le dépistage organisé, c'est une véritable intervention de santé publique qu'on ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain. Donc, après ce que je viens de vous expliquer, vous avez donc bien compris que pour mettre en place un dépistage organisé du sein ou d'un autre organe, par ailleurs, il faut des conditions. Il faut répondre à des conditions bien strictes. La première des conditions, c'est que la maladie doit pouvoir être détectable précocement. Parce que mettre en place un dépistage pour une maladie qui est à la fin de son évolution et qui va bientôt avoir raison du patient, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est, deuxièmement, un examen de dépistage adapté. Ça veut dire, si on doit dépister et qu'on n'a pas l'outil pour dépister, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut un outil, un examen de dépistage adapté à la population cible. Ce test, qui est en fait la mammographie, vous avez compris, doit être sensible, spécifique, sans danger, simple à réaliser, acceptable, non perçu comme humiliant, invasif ou douloureux. Donc, je vais surtout revenir sur sensible. Sensible, ça veut dire avec peu de faux négatifs. Alors, cette notion, elle est importante à comprendre. C'est quoi un faux négatif ? Un faux négatif, c'est j'ai fait ma mammographie, on m'a dit qu'elle était normale, je suis rentrée chez moi, mais j'ai un cancer qui n'a pas été détecté. C'est un faux négatif. Sensible, spécifique, peu de faux positifs. Le faux positif, c'est quoi ? C'est, en quelque sorte, l'inverse. C'est, je fais ma mammographie, on a détecté une anomalie, chez moi, on pense que c'est un cancer, donc positif, on va me faire une batterie d'examens, d'autres clichés complémentaires, une échographie, une IRM, une biopsie, une biopsie chirurgicale, donc beaucoup, beaucoup d'examens, et au final, avec tout ça, toute cette anxiété qui est générée par ces examens, par cette annonce, madame, vous avez quelque chose, il faut qu'on voit, on doute, à la fin, c'est bénin ou c'est rien du tout. Ça, c'est un faux positif. Et vous verrez plus loin que c'est vraiment là où le dépistage organisé, c'est compliqué, c'est difficile. Troisième condition, c'est pourquoi vais-je dépister une pathologie si je n'ai pas en face un traitement adapté qui permet de la guérir ou au moins de la stopper ou de la freiner. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'en face, on ait des traitements efficaces et puis rapidement. Vous avez compris pourquoi je dis rapidement, parce que, compte tenu de la situation actuelle du système de santé, autant public que privé, il y a maintenant de plus en plus de délais à accéder à un traitement, à une stratégie thérapeutique adaptée quand un diagnostic de cancer du sein est posé. Donc, dans le dépistage organisé, il faut, on a diagnostiqué, on a dépisté, on a diagnostiqué un cancer, on a des traitements qui sont efficaces, on doit pouvoir les proposer. Ce n'est pas au bout de six mois qu'on va appeler la patiente pour lui dire venez faire vos séances de radiothérapie. Donc, le mot rapide a du sens. Les personnes à risque doivent être facilement identifiables et mobilisables. Ça veut dire, il faut que cette population cible, je puisse y avoir accès par un fichier, par une des tranches d'âge. Voilà, il faut que ça soit, il faut que je sache qui je vais dépister. On l'a dit auparavant que c'est la population qui a le plus de risques de développer la maladie, bien évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut qu'il soit efficace ce dépistage. Le dépistage doit permettre de diminuer la mortalité dans la population ciblée. C'est normal parce que si on fait tout ça pour qu'au final, on ait les mêmes taux de mortalité, ce n'est pas intéressant. Et enfin, et c'est important, vous verrez, on va en reparler, le dépistage doit présenter plus d'avantages que d'inconvénients parce que vous verrez que dans tout dépistage, et moi, je vais parler du dépistage du cancer du sein, il y a quelques inconvénients. Alors, l'histoire du dépistage organisé en France. Alors, ce dépistage, vous le connaissez tous, ou du moins, je suppose que les femmes qui ont 50 ans et plus en ont moins entendu parler. Il a été généralisé au 1er janvier 2004, mais on ne s'est pas levé comme ça le matin et on a dit, voilà, maintenant, à partir du 1er janvier 2004, on va faire un dépistage organisé en France du cancer du sein. Ce n'est pas comme ça. C'est un processus qui a été très, très long. C'est en 86 où c'était les ministres du Conseil européen qui ont décidé de mettre en place un dépistage organisé du cancer du sein dans quelques pays européens qui étaient différents de celui que nous avons en France. En 86 déjà, il y avait déjà des expérimentations pilotes. En 89, c'est le ministre de la Santé de l'époque avec la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, qui décide de lancer un type de dépistage organisé avec un cahier des charges particulier sur seulement quatre départements français. En 2000, on arrive au premier plan cancer, un plan très important qui a beaucoup fait avancer les choses en matière de cancérologie pour la prise en charge des patients mais également du diagnostic. une des priorités de ce premier plan cancer, c'est qu'il faut que nous puissions généraliser le dépistage organisé dans toute la France. C'est suite à cela que le dépistage organisé a été généralisé à toute la France. C'était pour vous dire que c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de travail, beaucoup de types de dépistage. À un moment donné, c'était des mammographes qu'on embarquait sur des camions où on allait faire des dépistages avec un mammobile. On se posait la question est-ce qu'on fait un examen clinique ou on ne le fait pas ? Est-ce qu'on fait un seul cliché par sein ou est-ce qu'on fait deux clichés pour chaque sein ? Il y a eu beaucoup d'interrogations et au final, on a abouti en 2004 à un cahier des charges qui est très précis, qui a subi quelques modifications, quelques adaptations au fil de l'avancée des technologies, bien évidemment, et de nos connaissances. et c'est celui qui est actuellement en vigueur. Nous allons continuer d'en parler. Quelques chiffres, ce sont des diapos que j'ai empruntés à la Ligue contre le cancer et je les remercie vivement parce que ce sont des chiffres qui sont actualisés. Les derniers chiffres, c'est du cancer du sein en France, c'est 61 214 femmes touchées chaque année par un cancer du sein. Je vous raconte, en 2021, c'était 61 1100, vous voyez. C'est 12 1100 décès par an provoqués par le cancer du sein, mais avec quand même une mortalité qui diminue à peu près de 1,3 % par année. Mais cette diminution de la mortalité, elle est peut-être un peu due au dépistage, forcément, mais pas seulement, elle est beaucoup due au progrès des traitements ou au diagnostic qui est de plus en plus précoce. C'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Je crois qu'en Europe, c'est 90 000 décès par an. Et enfin, le pronostic qui reste quand même relativement bon à 5 ans, 88 % de taux de survie net standardisé à 5 ans des femmes qui ont été diagnostiquées entre 2010 et 2015. Alors, on va rester sur les chiffres. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France et pour les femmes françaises. La France est champion européen du nombre de nouveaux cas de cancer. C'est combien ? La France est ainsi le pays du monde avec la plus forte incidence de cancer du sein. C'est 105,4. Ce sont des statistiques. La virgule, il n'y a pas de virgule de femmes virgule, mais c'est comme ça. Donc, en France, 105,4 femmes françaises sur 100 000 qui sont atteintes d'un cancer du sein. C'est bien plus que l'Italie où ce chiffre, c'est 87. En Espagne, c'est encore moins, 81. Et en Allemagne, encore moins. Vous voyez, il y a quand même un problème. Et ce problème, on va essayer de l'identifier. Alors, les facteurs de risque. Beaucoup de questionnements au sujet des facteurs de risque. Le facteur de risque qu'on connaît qui est parfaitement identifié et dont on est sûr, c'est l'âge. Le risque de cancer augmente avec l'âge. La plupart des cancers, 80 % des cancers du sein se développent après 50 ans. Vous comprenez là pourquoi on commence le dépistage organisé à partir de 50 ans. Donc, tout le reste, ce sont des cancers qui sont un petit peu différents. Mais les cancers dits sporadiques, pour lesquels on n'a pas de facteur de risque particulier, en dehors de l'âge, c'est 80 % des cancers. Un autre facteur de risque, ce sont les antécédents médicaux, personnels et les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, ce sont beaucoup les cancers génétiques qui, en fait, ne représentent au mieux que 10 % de l'ensemble des cancers du sein. Vous voyez, ce n'est pas le nombre le plus grand, même s'ils ont des particularités qui sont différentes. On le sait de plus en plus, la consommation d'alcool et de tabac, le surpoids, le manque d'activité physique, certains traitements hormonaux de la ménopause qui sont en nette régression maintenant, les prédispositions génétiques, c'est-à-dire les fameuses mutations qu'on trouve, BRCA1, BRCA2, pour lesquelles il y a à peu près 80 à 85 % de risque de développer un cancer du sein. Et c'est dans ces lots-là qu'on arrive parfois jusqu'à la mastectomie prophylactique parce que, chez une jeune femme, on est sûr qu'un cancer du sein va arriver. C'est la fameuse mastectomie reconstruction d'Angélina Jolie qui avait autour de 40 ans mais qui était mutée. Sa mère avait un cancer, donc une histoire familiale chargée. On pense également que le fait de ne pas avoir allaité ou de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir un enfant tard peut également constituer un facteur de risque. Ceci dit, quand on regarde ces facteurs de risque, on voit quand même que 25 %, c'est beaucoup, 25 % de ces facteurs de risque sont modifiables. Ce sont tous les facteurs de risque qui sont en lien avec nos modes de vie, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire la consommation d'alcool et de tabac, c'est-à-dire le fait de surveiller son poids, c'est-à-dire le fait de faire un peu d'activité physique. 25 % c'est beaucoup. Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons agir. Le reste, c'est bien plus compliqué, mais sur celle-là nous pouvons agir. Et par exemple, sur l'obésité post-ménopausique, on pense que c'est 8 à 20 %. Sur l'alcool, c'est 4 à 16 %. Sur la sédentarité, de 2 à 10 %. Vous voyez, on peut arriver quand même à des chiffres importants. Voilà, donc c'était pour vous illustrer le facteur de risque qui est l'âge et puis le reste, en dehors des prédispositions génétiques, qui sont des facteurs de risque en lien avec notre manière de vivre, avec notre mode de vie. Et sur cela, on peut agir. Alors, les facteurs pouvant expliquer les particularismes français, là, on est champion, mais malheureusement, ce n'est pas la médaille d'or des Jeux olympiques, c'est la médaille d'or du nombre de cancers de nouveaux cas pour 100 000 femmes. Alors, ces chiffres ne sont pas expliqués par le dépistage. Ce n'est pas parce qu'on dépiste mieux qu'en fait, on a plus de cancers. Puisque vous verrez que notre taux de participation au niveau de dépistage organisé, il n'est pas si bon que ça. Par contre, on pense, il y a des études qui montrent que c'est la consommation d'alcool et de tabac en augmentation dans la population féminine avec des chiffres qui sont plus importants en France et des consommations qui arrivent chez des femmes plus jeunes et des consommations plus anciennes. C'est, malheureusement, le surpoids, l'obésité, la sédentarité, le manque d'activité physique qui est également en augmentation. C'est, je le répète encore, certains traitements hormonaux mais qui le sont encore de moins en moins. maintenant, on sait que quand on met en place un traitement hormonal substitutif pour des indications bien précises, on ne peut pas le garder au-delà de cinq ans parce que les études qui ont été faites montrent qu'au-delà de cinq ans, il y a quand même un sur-risque de cancer du sein. Alors, si en plus, il y a une petite histoire familiale, si en plus, les seins ne sont pas d'analyse facile à la mammographie, si en plus, la femme n'est pas très observante, elle ne vient pas tous les deux ans, donc vous voyez comment vous rajoutez ça, vous rajoutez ça, ça peut faire beaucoup. Et autre facteur prouvé impactant, les grossesses tardives ou l'absence de grossesse et peut-être la pollution, mais là, je pense qu'il y a encore des études qui vont sortir et qui vont faire la relation de cause à effet entre l'environnement, donc là où nous vivons, et puis vraisemblablement la survenue d'un cancer du sein. Alors, les messages à diffuser par public cible, c'est facile. Le cancer du sein est une maladie multifactorielle, je me répète. Les facteurs de risque qui sont liés à l'âge, c'est près de 80 % des cancers, se développent après 50 ans. Et les facteurs de risque liés à nos modes de vie, tels que la consommation d'alcool, de tabac, le surpoids et le reste. Les facteurs de risque liés à certains antécédents médicaux, on en a parlé, mais ce n'est pas le gros lot, ce n'est pas le plus gros lot des cancers du sein. Et donc, il faut privilégier des comportements favorables à notre santé, ne pas fumer, ne pas boire ou boire très, très raisonnablement, manger une alimentation diversifiée, équilibrée, c'est surtout surveiller son poids et ne pas être sédentaire, à avoir une activité physique. Alors, vous me direz, ce sont quand même des injonctions qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais j'avoue que moi-même, j'essaye, j'ai la chance, je ne fume pas, je ne bois pas, donc je pense que c'est déjà pas mal, mais j'essaye de faire en sorte de continuer à avoir une activité physique régulière, même si je ne suis pas une très grande sportive, de surveiller un petit peu mon poids, voilà, donc je vous invite, vous et ceux qui nous écoutent sur les réseaux, même si ça fait un discours un petit peu moralisateur, ce n'est vraiment pas le but de mon discours, c'est de dire, essayez dans la mesure de vos moyens de faire en sorte de prendre soin de votre capital santé. Alors, les modalités du dépistage organisé en France, comment ça marche, comment il est organisé ? Alors, le dépistage organisé, il repose sur un cahier des charges, cahier des charges, c'est vraiment la bible, on va dire, du dépistage organisé, parce qu'il va encadrer et il va définir le suivi, les critères d'efficacité et l'évolution, donc c'est vraiment quelque chose, nous qui sommes scénologues, on ne peut pas s'en éloigner, on doit respecter ce cahier des charges, c'est comme ça, parce qu'il a été validé, parce que je vous ai dit, les différentes expérimentations qui ont été faites, et qui ont abouti à ce cahier des charges. La population cible, je vous ai expliqué, c'est les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen, alors on dit risque moyen, ça veut dire, au final, n'importe quelle femme qui n'a pas des antécédents familiaux, ou globalement, on dort d'une grand-mère qui a 85 ans, 90 ans, qui ne pèse pas beaucoup dans la balance, donc sans symptômes, une femme qui a déjà une boule, on n'est plus dans le dépistage organisé, et sans facteur de risque particulier. Alors, une invitation est envoyée tous les deux ans, par courrier, par mail, par SMS, par la CPAM, de rattachement. L'examen comprend un examen clinique systématique, une mammographie, quatre clichés, c'est-à-dire une incidence oblique sur chaque sein, et une incidence de face sur chaque sein. La première lecture est effectuée par un radiologue agréé, formé, qu'on appelle premier lecteur. ce radiologue premier lecteur s'engage à lire au moins 500 mammographies par an. Si aucune anomalie n'est détectée, une deuxième lecture est réalisée dans la structure de gestion, donc on envoie les clichés, par un radiologue encore plus expert, parce que lui, il s'engage à lire au moins 1500 mammographies par an. Je pense que là, c'est vraiment la valeur ajoutée du dépistage organisé, et le choix de mettre la double lecture dans le cahier des charges, parce que dans certains dépistages organisés, il n'y a pas forcément de double lecture. C'est sa valeur ajoutée, c'est le fait que d'abord, les radiologues qui lisent les mammographies sont formés, et puis honnêtement, ce n'est pas le radiologue du coin, c'est un peu péjoratif, ce n'est pas le radiologue qui est dans son cabinet avec ses associés qui font un peu de tout, qui va de temps en temps faire une petite vacation de mammographie, qui va pouvoir avoir cet oeil d'expertise pour détecter une anomalie, parce qu'il ne faut pas que la détecter, il faut la détecter, mais il faut lui donner un sens, parce que nous, radiologues, nous avons des images, ces images, il faut qu'on puisse leur donner du sens, et vous verrez plus tard que dans tous les faux positifs, les faux négatifs et les surdiagnostiques, c'est toute cette difficulté, toute cette subtilité qu'il faut comprendre. Donc, le deuxième radiologue, il est encore plus expert, donc ça veut dire qu'en fait, pour lire 1500 ou plus mammographies, il faut que cette activité soit l'essentiel de votre activité, sinon vous ne pouvez pas. Si vous faites du scanner, de l'IRM, que sais-je, des radios simples, c'est très difficile d'arriver à faire 1500 mammographies par an. Donc vous voyez, c'est vraiment là où est la valeur ajoutée du dépistage organisé. Et enfin, donc si aucune anomalie n'est détectée, ça part en deuxième lecture. S'il n'y a rien en deuxième lecture, ça revient avec un compte rendu au médecin prescripteur et ça revient chez la patiente. Et si le deuxième lecteur détecte une anomalie qui n'a pas été vue en première lecture, la patiente, elle est reconvoquée, elle revient là où elle a fait sa mammographie et on fait un bilan complémentaire, peut-être une échographie, rarement une biopsie. De toute manière, il faut que les taux de rappel pour rester dans le cahier des charges soient inférieurs à 7 %. C'est pour vous dire que c'est une éventualité qui n'arrive pas souvent parce que le premier lecteur, en général, il a fait le ménage. Si c'est normal, c'est normal. Même si, en deuxième lecture, on peut récupérer à peu près 5 % de cancers, mais ces 5 % de cancers qu'on va voir en deuxième lecture et qu'on n'a pas vus en première lecture, ce sont souvent des cancers de toute petite taille, des images subtiles et ce sont souvent beaucoup des micro-calcifications dont souvent des cancers qui ne sont pas invasifs, donc finalement qui ne sont pas très graves. Mais ceci dit, on arrive à les détecter grâce à la deuxième lecture. Enfin, si au cours de la mammographie, on a une anomalie, ça ne part pas en deuxième lecture et on est tenu de faire un bilan diagnostic immédiat. Ça veut dire, vous êtes venu faire votre mammographie de dépistage, on a trouvé quelque chose, on ne vous dit pas qu'on a quelque chose, revenez dans un mois, on a trouvé quelque chose, il faut qu'on s'en occupe. Qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'on arrive à discriminer et savoir si c'est un cas de cancer confirmé ou si c'est une pathologie bénigne et puis tout va rentrer dans l'ordre. Les principaux constats concernant le dépistage organisé, juste pour vous dire que c'est la mammographie qui est le test à ce jour le plus sensible et le plus efficace pour détecter un cancer à un stade précoce. Alors, nos appareils ont beaucoup évolué. Il m'arrive parfois de regarder des mammographies qui datent simplement de 10 ans et des mammographies qui sont faites de nos jours. On a la chance d'avoir des biophysiciens et des physiciens qui nous fabriquent des machines qui sont très performantes. Il m'arrive de me dire comment j'ai pu interpréter cette mammographie qui ne date finalement que de 10 ans. C'est pour vous dire à quel point les avancées technologiques, l'intelligence artificielle aussi, puisque nous avons dans nos machines et depuis fort longtemps des logiciels qu'on utilise ou pas, qu'on appelle l'aide au diagnostic. Donc, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis très longtemps. On connaît. Donc, la MAMO, ça reste l'examen, le test de référence pour détecter un cancer du sang. Elle augmente les chances de survie réduit les séquelles, vous le savez bien, mais seulement pour être efficace, pour être efficient, le cahier des charges du dépistage organisé a été bâti pour un taux de participation qui n'est pas loin des 70 %. Et nous ne sommes pas du tout à ce taux, vous allez le voir. Et enfin, vous voyez la carte de la France avec des taux qui sont différents de taux de participation. Il y a de très grandes disparités du taux de participation selon les départements. Ça peut aller, il peut y avoir des départements avec des taux de participation au-delà de 60 % et d'autres départements avec des taux de participation qui sont inférieurs à 30 %. La moyenne étant, vous allez voir, autour de 46-47 % pour toute la France qui n'est pas terrible. Et ça, souvent, c'est beaucoup en fonction du niveau socio-économique du département. Les départements les plus pauvres, c'est dans les départements les plus pauvres où vivent les gens les plus pauvres où le taux de participation est le plus faible. En général, regardez le département de Sainte-Saint-Denis en région parisienne, comme c'est tout blanc, ça veut dire, il y a à peine, je crois, 20, je n'arrive pas à lire, je n'ai pas mis les lunettes de près, mais bon, c'est très peu. Et puis, là où il n'y a pas de radiologue, là où il n'y a pas d'appareil, là où on ne peut pas prendre rendez-vous. Alors, ce dépistage organisé, je ne l'ai pas écrit, mais je vais quand même vous le dire, il est très original en France parce que, contrairement à d'autres dépistages organisés en Europe, il est basé à plus de 80 % par le secteur privé. la plupart, 80 % des mammographies qui sont réalisées dans le cadre du dépistage organisé sont réalisées dans des cabinets de nos confrères privés et les 20 % seulement sont réalisées à l'hôpital. C'est assez original, mais c'est intéressant parce que justement, cette médecine privée, cette radiologie privée, pour être agréée pour le dépistage organisé, a dû faire le contrôle qualité de ses machines, a dû former ses radiologues et ses manipulateurs. Donc, c'est vraiment une manière d'élever aussi le niveau d'expertise et puis l'assurance qualité des machines qu'on utilise. C'était une petite parenthèse que je voulais quand même vous apporter. Alors, quelques chiffres du dépistage organisé. Alors, entre 2020 et 2023, c'est 10,8 millions de femmes qui sont éligibles. Éligibles. Il y en a à peine 2,5 millions par an qui participent. au dépistage organisé soit un taux actuel de 46,5%. Il était autour de 47% en 2021-2022. Donc, il a sérieusement baissé. Et en fait, il n'a plus augmenté depuis les années 2010-2011 où on était à à peu près 52% avec toujours quelques disparités. Mais depuis, on n'est pas arrivé à avoir un taux de participation moyen qui soit supérieur à ces 52% dont nous étions déjà relativement fiers. Donc, ce taux continue de baisser depuis 10 ans pour toutes les tranches d'âge et dans toutes les régions. Donc, une très forte disparité régionale, je vous l'ai dit, avec des taux qui vont jusqu'à 60% et d'autres qui sont à peine inférieurs à 30%, avec un objectif européen qui n'est pas atteint, qui est de 70%. Et enfin, le nombre de décès par cancer du sein 12 600 en 2021, ce taux de mortalité continue de baisser, fort heureusement, mais beaucoup, probablement grâce au dépistage, c'est indéniable, mais beaucoup grâce au progrès des nouvelles techniques chirurgicales et des nouveaux traitements. Et enfin, un petit mot de la crise sanitaire. La crise sanitaire a été, comment dirais-je, plus que délétère pour le dépistage organisé parce que pendant plus de trois mois, toutes les invitations étaient arrêtées. Donc, moi, à ma consultation, j'avais que des mammographies diagnostiques. Donc, je passais de 10 ou 15 patientes par matinée à deux ou trois, pour vous dire. Et puis, les femmes, elles avaient peur de venir à l'hôpital. Et puis, il y avait le confinement, donc on n'avait pas forcément le droit de sortir. Et au final, quand la crise sanitaire est passée, on a vu arriver des cancers un petit peu plus évoluées que ceux qu'on avait l'habitude de voir parce que les femmes n'étaient pas venues à leur rendez-vous des deux ans. Elles ont laissé passer la troisième année et puis la quatrième année. On a vu des cancers un peu plus évolués que d'habitude avec quand même une perte de chance qui n'était pas négligeable. Donc, je voulais vous faire un petit focus sur la crise sanitaire. Et depuis la crise sanitaire, on n'a pas récupéré les taux de participation qu'il était avant la crise. Alors, ce qui change en pratique en 2024 pour le dépistage organisé, quelques petites subtilités. Donc, maintenant, c'est l'assurance maladie qui envoie, ce n'est plus le CRCDC, ex-AJDK, qui envoie, c'est toujours pris en charge à 100%. Les relances au dépistage sont désormais dématérialisées et déposées dans le compte Amélie. La première relance est adressée six mois après la première invitation, la deuxième relance six mois plus tard. Et si la femme n'a toujours pas réalisé sa mammographie dans l'intervalle, on leur écrit, on envoie un courrier postal. Alors, il y a ce problème des étiquettes, mais je ne vais pas vous embrouiller avec les étiquettes. On arrive toujours à en avoir, même si la femme vient et qu'elle n'a pas les étiquettes. Ce n'est pas important. Et enfin, une nouveauté qui je trouve assez intéressante, c'est que les médecins traitants disposeront sur Amélie Pro, donc leur plateforme professionnelle courant 2024, la liste de leurs patientes qui n'ont pas réalisé leur mammographie de dépistage. C'est aussi que le médecin traitant qui soit gynéco-généraliste, il a quand même une vision sur le suivi de sa patiente concernant son frottis, peut-être, mais en tout cas, si elle a réalisé ou pas sa mammographie. Et à ce moment-là, à lui, s'il veut, s'il croit au dépistage organisé, s'il veut le promouvoir, de lui dire ou de lui faire une ordonnance, voilà, il va falloir aller faire votre dépistage organisé. Ça fait deux ans ou ça fait trois ans que vous ne l'avez pas fait. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, les freins au diagnostic. Ça, c'est... Voilà. On en a identifié quelques-uns. C'est difficile. Alors, les freins au diagnostic et puis certaines idées reçues aussi. c'est la peur de la maladie. Mais ça, je pense que tout le monde a peur de la maladie, notamment du cancer. C'est normal, c'est humain. Alors, la peur de la maladie, le message qu'il faut entendre, c'est que sur 1 000 femmes qui vont être diagnostiquées, 910 auront une mammographie normale. 910. Il va rester 90 femmes. Sur les 90 femmes pour lesquelles la mammographie, on a détecté une anomalie. On a arrêté la mammographie. On a dit, il y a un truc là, j'ai envie de savoir. Sur ces 90 femmes pour lesquelles on a détecté une anomalie, 83, eh bien, ça sera rien. Ça sera un fibroadénome, un kiss, voilà. Ça sera une pathologie bénignée. Et c'est simplement sur 7 cas que ça sera 7 cas de cancer confirmés. C'est pour vous dire que le message je vais faire mammographie mais j'ai peur, bien sûr qu'il est entendable, mais il n'est pas logique parce que sur 1 000 femmes, il n'en a que 7 sur lesquelles on va pouvoir éventuellement trouver un cancer qui sera confirmé. Donc, en général, quand vous allez faire votre mammographie de dépistage, ça veut dire vous n'avez rien, tout va bien, on ne palpe rien, vous repartirez avec une mammographie normale. Je crois que c'est ça. Et ne pas faire peur parce que la peur, elle est aussi, c'est un frein. Après, il y a des freins qui sont culturels, voire même cultuels. Moi, j'ai quelques patientes qui sont de confession musulmane qui n'adhèrent pas au dépistage parce que dans cette spiritualité, on est croyant et on se dit de toute manière, on mourra bien un jour de quelque chose et puis si ça doit arriver, ça arrive. On a une espèce comme ça de fatalisme qui est relativement bien partagé par cette communauté et ce sont souvent leurs filles qui les ramènent pour le dépistage organisé, plus jeunes, souvent plus lettrées, plus instruites et qui ramènent leur maman et qui me disent qu'elle ne voulait pas faire mais j'y ai convaincu qu'elle vient faire son dépistage. C'est pour vous dire qu'il y a aussi des freins qui sont cultuels et pour ces freins qui sont cultuels ou culturels, comment faire pour les lever ? Il faut faire des campagnes de dépistage ciblées pour parler à ces personnes parce que ces personnes, il y en a qui sont migrantes, il y en a qui ne comprennent pas le français, il y en a qui sont loin, très loin de leur parcours de soins, il y en a, voilà. Donc, il faut adapter les campagnes de dépistage aux populations qu'on veut convaincre. Et aussi, ça se fait de plus en plus, je crois que la CPRM a lancé dernièrement les opérations qu'on appelle maintenant aller vers, donc des dispositifs qui vont dans certains quartiers où on sait que le taux de participation il est très faible dans certains quartiers pour capter d'éventuelles patientes éligibles au dépistage qui, pour les raisons que je viens de vous dire, ne feraient pas la démarche. Après, le frais, c'est ça fait mal. Alors, ça fait mal, c'est un ressenti qui varie d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui nous disent qu'on n'a rien senti, qui ne vont pas s'en plaindre. D'autres qui vont dire ça fait mal. Ça, c'est du ressenti. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça dure quelques secondes pour avoir l'image radiographique et qu'actuellement, dans les machines que nous avons, par rapport à l'ancienne, on a des compressions parce que pour radiographier un sein, il faut le comprimer un peu. Mais il faut le comprimer suffisamment pour qu'il ne bouge pas. Donc, on l'immobilise. Parce que s'il bouge, nous, on ne peut pas interpréter. On a un flou sur l'image et puis, il y a des rayons qui sont passés, mais c'est ininterprétable. Donc, il y a quand même une compression nécessaire pour que le cliché soit techniquement bien fait et qu'il ne revienne pas en cliché techniquement insuffisant en deuxième lecture, par exemple, parce que ça peut arriver. Donc, les machines que nous avons actuellement sont tout à fait adaptées puisque la compression, elle est lente et elle est progressive. Donc, cette compression, on a le temps de dire à la patiente ça va, c'est supportable, ça va, ça va. Voilà. Donc, vraiment, autant il y a très, 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 très longtemps, je sais que Marie-Lindy Luizy qui m'a tout enseigné de la scénologie me disait qu'il y avait des fois, comme les compressions étaient brutales et relativement fortes, quelques femmes, le lendemain, pouvaient avoir même un petit hématome au niveau du sang. C'est une histoire terminée, ça n'existe plus. On a des machines et puis on a surtout un corps médical et je mets bien sûr les manipulateurs et manipulatrices radio à l'intérieur puisque c'est elles qui accueillent la patiente, c'est elles qui la rassure, c'est elles qui font les mammographies et qui sont parfaitement formées pour apaiser la patiente et pour faire en sorte que ce moment ne soit pas un moment vécu dans la douleur. Les délais de prise de rendez-vous sont trop longs, c'est vrai, sauf que quand on est dans le dépistage organisé, ça veut dire que vous n'avez rien, si on vous donne un rendez-vous à trois mois ou même à quatre mois, ça va, ce n'est pas si grave. Donc le plus important, c'est d'anticiper simplement le rendez-vous. Ce n'est pas la même chose si vous avez quelque chose dans le sein qui vous inquiète et vous essayez d'avoir un rendez-vous et ce rendez-vous est trop tardif. Ce n'est pas du tout la même chose. Si on est dans le cadre du dépistage organisé, un rendez-vous à trois, quatre mois, ce n'est pas grave, vous prenez le rendez-vous, vous le notez dans votre agenda et puis vous venez le jour où on vous a donné le rendez-vous. Le cabinet de radiologie est trop loin, c'est vrai, il y a encore des déserts médicaux, c'est les fameux dispositifs à l'hiver que la CPAM est en train peut-être de développer et de mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte que toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence, puissent avoir accès au dépistage organisé. Alors, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, c'est la femme qui va s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa famille et qui va s'oublier. Moi, j'en vois régulièrement qui va être la parfaite maîtresse de maison, qui dans son travail est également très perfectionniste mais qui va arriver et qui va dire que je n'ai pas fait ma mammographie depuis dix ans ou depuis... Donc, voilà, les femmes, il faut qu'elles s'occupent de leur santé parce que les femmes, elles sont la moitié de l'humanité. C'est elles qui tiennent en général la baraque à la maison et si elles sont malades, tout s'écroule. C'est comme ça. Il faut faire attention à sa santé. Enfin, un autre frein au diagnostic que je n'ai pas mis, c'est le milieu social. Alors, le milieu social, c'est deux types. Soit vous êtes issu d'un milieu social défavorisé parce que vous êtes au chômage, vous ne travaillez pas, vous avez des difficultés avec la langue, vous êtes éloigné de tout parcours de soins, vous êtes migrante. Là, ça va être difficile. Vous ne comprenez pas ce que c'est que ce dépistage, vous en avez peur. Vous n'allez pas faire le dépistage organisé. Et à contrario, vous êtes une personne de 50 ans et plus qui travaillait, qui est une femme active, intellectuelle, avec CSP+, et là, pour le coup, vous allez dire ou c'est votre médecin avec qui vous avez pleine confiance et qui vous connaît depuis longtemps, il va vous dire le dépistage organisé, c'est pour les pauvres, c'est pas pour vous. Vous allez faire votre dépistage, comme d'habitude, c'est le fameux dépistage sur prescription individuelle, du moins une partie. Et donc, cette femme ne va pas adhérer aussi au dépistage organisé. Donc, le dépistage organisé, il a malheureusement, de moins en moins, mais en tout cas au début, il avait un petit peu ce petit côté un petit peu péjoratif dans le sens, bon, ça, c'est pour les couches populaires, c'est pas pour moi. Voilà, c'était pour attirer votre attention sur le milieu social. Enfin, alors, les freins, et ça, c'est vraiment, on rentre dans le dur, c'est ça qui crée les polémiques sur le dépistage organisé, c'est ce qu'on appelle le surdiagnostic. Alors, surdiagnostic, moi-même, je me souviens quand j'entendais Marie-Lindy lui dit parler du surdiagnostic, j'avais du mal, j'étais jeune interne à Bergogne, et je ne comprenais pas, c'était pas évident. Qu'est-ce que c'est que ce surdiagnostic ? Le surdiagnostic, c'est la détection, je l'ai écrit parce que je voulais que je puisse le lire et ne pas vous embrouiller, parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est la détection possible de cancer du sein qui n'aurait, n'aurait, naturellement, naturellement, jamais atteint le stade symptomatique. Il y a des cancers, parce que l'histoire naturelle du ou des cancers du sein, on ne la connaît pas très bien. Et puis, on ne peut pas très bien la connaître. on connaît l'histoire des cancers qui sulcèrent, voilà, de nos arrières-grands-mères, peut-être, mais d'un point de vue éthique, de nos jours, on ne peut pas laisser évoluer naturellement un cancer qu'on aurait détecté pour dire voilà l'histoire naturelle du cancer. Donc, on ne peut pas. Ou alors, il faut encore imaginer une recherche particulière avec la biologie moléculaire pour pouvoir comprendre un petit peu de ces mécanismes. Donc, il y a des cancers qui vont avoir des taux de croissance très, très, très lentes. Et avec des taux de croissance très, très lents, ces cancers-là ne deviendront jamais, ne deviendront jamais symptomatiques durant la vie. Il y a aussi des cancers qui vont avoir une évolution qui, à un moment donné, va s'arrêter carrément pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et enfin, il y a aussi des cancers qui sont difficiles à diagnostiquer et qui sont ce qu'on appelle, nous, des lésions frontières. Ça veut dire que même quand on regarde au microscope et nous avons des anapathes qui sont chevronnés pour nous lire nos lames et nous faire toute la cartographie du cancer du sein, eh bien, l'anapathes qui a des années d'expérience avec lui va nous dire cette lame, j'ai du mal, c'est compliqué, je ne sais pas, voilà. comme on ne peut pas prédire, parce que là, on rentre un peu dans la médecine en quelque sorte prédictive, on n'a pas encore les outils nécessaires pour dire ce type de cancer qu'on voit, alors je parle des cancers qui ne sont pas évolutifs, qui ne sont pas invasifs, on va dire les lésions à risque et un peu plus, ce type de cancer, eh bien, je ne sais pas s'il va devenir évolutif et s'il va devenir invasif, je ne sais pas. Celui-là, peut-être qu'il va le devenir, peut-être qu'il ne le deviendra pas. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu ce qu'on appelle le surdiagnostic. Et d'un point de vue éthique, quand on découvre un cancer, on ne peut pas ne pas le traiter. Donc, en face du surdiagnostic, il va y avoir quoi ? Un surtraitement. Un surtraitement, c'est quoi ? C'est rarement une chimiothérapie, c'est relativement assez rare, mais c'est quand même une chirurgie et une chirurgie qui peut aller jusqu'à la mastectomie sur certaines formes de cancer in situ, par exemple. Donc, vous voyez, je voulais vous faire un petit peu sentir ce qu'est cette difficulté. Mais c'est vraiment la difficulté de tous les radiologues qui font de la mammographie parce que nous, c'est aussi, en quelque sorte, notre hantise. Et c'est avec l'expérience, quand même. C'est plus on va avoir de l'expérience et plus la relation que nous allons avoir avec cette patiente qu'on connaît depuis longtemps, dont on connaît les microcalcifications, on est là, on les agrandit, ils ont augmenté, non, c'est pareil, on va les compter. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qu'on gère quand même. Donc, le surdiagnostic, ça fait partie, hélas, d'un effet délétère du dépistage organisé. Et je pense que les femmes doivent en être informées, c'est important. Les faux positifs et les faux négatifs, je vous en ai parlé. Les faux négatifs, c'est, vous faites votre mammographie, vous partez, on vous dit, il n'y a rien, deuxième lecture, il n'y a rien. Et puis, six mois après, ou deux ans après, on trouve un cancer. Bon. Alors, c'est quoi ? C'est un cancer loupé ? Ça existe. Chacun de nous, en reprenant d'anciennes mammographies, il va voir, punaise, il y avait déjà un petit quelque chose ici, je n'avais pas vu, je n'avais pas retenu, même en deuxième lecture. Ça, c'est des cancers qui sont loupés. Il y a aussi d'authentiques cancers, dits cancers de l'intervalle. Ça veut dire, vous n'avez rien, et puis deux ans après, vous avez quelque chose. Et dans le cahier des charges français, dans le dépistage, l'examen clinique, il a aussi pour rôle de faire en sorte que ces faux positifs soient le plus bas possible. C'est pour ça qu'on examine. Parce qu'il y a aussi des cancers qui sont cliniquement palpables, mais qu'on ne voit pas en mammographie. C'est rare, mais ça existe. C'est pour ça que l'examen clinique fait partie du dépistage organisé en France. Les faux négatifs, je voudrais parler. Les faux positifs, c'est, vous venez faire votre mammographie, on a détecté une anomalie. On est inquiet, on se grade la tête, on fait l'écho, on fait des clichés complémentaires, on vous donne rendez-vous, on fait une IRM, on a vu quelque chose qui a pris le contraste, on s'arrache les cheveux, on fait une RCP, on biopsie, pour en avoir le cœur net. La biopsie, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. La biopsie, c'est invasif. On ouvre un petit peu, on introduit une aiguille, il y a un risque hémorragique, il y a un risque infectieux, il y a un risque... Et à terme, donc en biopsie, on va avoir un résultat, le résultat va nous dire, je ne sais pas, tissu mammaire normal, on va se dire, on n'était peut-être pas dans la lésion, on va à la chirurgie, on fait un repérage et on l'enlève. Et au final, rien, adénofibro, mastose, bref, rien de grave. Donc vous voyez, ça c'est le faux positif et ça, ça génère du stress, de l'anxiété, de la perte peut-être de confiance. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui disent... Et ça, pour lutter contre ça, c'est la formation des radiologues. C'est vraiment l'œil, c'est la relation, c'est le fait d'être complètement transparent quand on donne une information, quand on est dans le cadre du dépistage organisé, de dire, voilà, on va faire une maman au dépistage organisé. Mais vous savez, il peut y avoir, ça c'est le médecin prescripteur qui doit faire ce type d'informations claires, éclairées, complètes, rigoureuses, en disant les avantages qu'il y en a, mais aussi les quelques inconvénients du dépistage organisé. Alors, un autre type de dépistage, celui-là, j'en ai un petit peu parlé au début, c'est ce qu'on appelle le dépistage sur prescription individuelle. Vous avez 50 ans, même 40 ans, dans la confidentialité du cabinet médical, avec votre médecin prescripteur, il va vous dire, voilà, moi, compte tenu de ça, de ça, je préfère que tu commences à faire tes mammographies à 40 ans, mais ce n'est pas la peine de le faire dans le cadre du dépistage organisé, parce que, comme je l'ai écrit, je crois, l'image du dépistage organisé, c'est pour les couches populaires, moi, j'ai l'habitude d'aller chez tel radiologue, tu vas chez lui, et puis j'ai confiance, et voilà. C'est ce qu'on appelle le dépistage sur prescription individuelle. Il existe, on l'estime, selon certaines études, à peu près autour de 10 %, jusqu'à présent. Alors, souvent, il était très important au début, quand le dépistage organisé a été lancé, parce que, les radiologues seniors, il y avait des radiologues qui faisaient de la scénologie depuis très longtemps, qui avaient, on va dire, pignons sur rue, quand on leur a dit, vous voulez faire du dépistage organisé, ils ont dit, oui, ok, mais si vous faites du dépistage organisé, vous êtes premier lecteur, votre mammographie que vous allez interpréter, elle va être relue par un autre radiologue qui est différent. Eh bien, il y en a beaucoup qui, je ne sais pas, n'ont pas voulu être relus par d'autres confrères. J'en ai connu, moi-même, quelques-uns qui, petit à petit, sont revenus parce qu'ils auraient vécu peut-être comme une humiliation, le fait de ne pas avoir vu un cancer, que la deuxième lecture revoie, enfin, bref, c'est quelque chose qui existe qui, au début du dépistage organisé, était relativement importante, mais qui l'est, je l'espère, de moins en moins. Et ce, d'autant que, quand on est premier et deuxième lecteur du dépistage, tous les ans, la structure de gestion nous envoie notre récapitulatif en tant que radiologue. Elle va nous dire, vous avez vu tant de mammographies, vous avez trouvé tant de cancers, et si on a loupé des cancers, vous avez loupé tant de cancers. Donc, c'est quelque chose qui est très transparent et qui nous permet, nous, radiologues, vraiment de progresser, justement, au niveau de cette expertise. Ah oui, je n'ai pas vu ce cancer. Ben oui, comme quoi, ça arrive, nul n'est pas fait. Et d'avoir aussi cette humilité vis-à-vis du patient et cette transparence de dire oui, je ne l'ai pas vu. Heureusement, la double lecture a pu rattraper ce cancer. Voilà. Donc, ce dépistage, il n'y a pas de recueil. On n'a aucune visibilité sur lui. Il n'a pas d'évaluation ni de suivi. Et enfin, sa performance et sa qualité, à mon sens, elle ne peut pas être aussi intéressante que celle du dépistage organisé où il y a une invitation systématique, une prise en charge à 100 %, une deuxième lecture systématique, la formation des radiologues, comme je vous l'ai dit, premier et deuxième lecteur, le contrôle, l'assurance qualité de nos machines, l'avancée des technologies que nous intégrons progressivement dans nos machines. Voilà. Donc, il y a un dépistage comme ça, un peu à part, tout seul, pas de deuxième lecture et puis le dépistage organisé. Sachez que ça existe. Alors, le dépistage des femmes à risque élevé, je ne vais pas m'attarder parce qu'on va entrer dans des détails. Le risque élevé, ce sont celles qui ont déjà un antécédent personnel cancer du sein. Vous savez très bien quand on a un antécédent de cancer du sein, il y a un risque de rechute. Déjà, il y a un risque de cancer contralatéral. Donc, bon, le risque, il est là. Les patientes qui jeûnent ont eu une irradiation thoracique à haute dose pour une maladie d'Hochkin. Celles-là, oui, il faut qu'on les surveille parce qu'il y a quelques cancers qui sont radioinduits. Les rayons, quand il y en a beaucoup, ça peut donner des cancers. Alors, après, il y a tous les antécédents familiaux de cancer du sein et puis après, carrément, la présence d'une mutation BRCA2 qui est le risque très élevé. C'est 80 % de risque d'avoir injure un cancer du sein et c'est là où il faut un suivi particulier. Peut-être tous les six mois. D'ailleurs, c'est très anxiogène, c'est très difficile pour les patients de le vivre. Faire les mamans, surveiller une écho, une IRM. Il y a eu la moindre anomalie. On va sortir l'artérie lourde, on va vouloir biopsier. C'est très compliqué. C'est dans ce registre-là que des fois, on arrive avec l'accord de la patiente, bien évidemment, parfois, à proposer une mastectomie prophylactique quand vraiment la surveillance est devenue impossible et que souvent, c'est la patiente qui va nous dire j'en peux plus, c'est plus possible, faites quelque chose, enlevez-moi ces seins et puis on fait une reconstruction, on n'en parle plus. ça peut arriver jusque-là. Voilà, ça, c'était une diapo juste pour vous illustrer que j'ai prise à l'HAS, sur le site de l'HAS. C'est juste les dernières recommandations pour les scores. Voilà, à mon avis, elle n'est pas forcément intéressante. Alors, et demain ? Et demain, puisque la conférence est intitulée Les dépistages et les perspectives. et demain, c'est quelque chose auquel moi, j'y crois et que j'attends. C'est une étude qu'on appelle l'étude MyPEPS. Cette étude, donc MyPEPS, c'est My Personal Breast Skinning, c'est-à-dire mon dépistage personnalisé, en quelque sorte, en français. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme, une nouvelle stratégie de dépistage de cancer du sein qui va être basée sur le risque individuel. Vous voyez, dans le dépistage organisé, on va dire, c'est toutes les femmes à risque moyen de 50 à 74 ans, tous les deux ans une mammographie. Donc, c'est un dépistage taille unique. Là, ce que cette étude propose de faire, on n'a pas encore les résultats, mais on verra, de faire différemment en fonction du risque de chaque femme. En fonction du risque de chaque femme, peut-être que ça sera plutôt une mammographie par an. Peut-être que ça sera une mameau tous les trois ans. Peut-être que ça sera une mameau plus une écho tous les six mois. Vous voyez, en fonction du risque individuel, on va peut-être, si les résultats le prouvent, changer le dépistage organisé. C'est pour ça que je me suis dit et demain. Donc, c'est une étude internationale multicentrique financée par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros qui se propose d'inclure dans l'essai 85 000 femmes de 40 à 70 ans de six pays européens. Je vous les ai cités. La France en fait partie. La durée de l'étude, c'est de 2018 à 2025. En principe, les résultats auraient dû sortir avant, mais compte tenu de la crise, on n'a pas pu inclure des patientes. Ce n'était pas possible. On va attendre 2025 pour avoir les résultats. Le but de l'étude, c'est cette question. Est-il préférable de personnaliser le type et la fréquence du dépistage du cancer du sein en fonction du risque individuel ? Cette étude se propose de comparer deux groupes de patientes, un groupe standard qui va continuer à faire son dépistage organisé, comme il existe maintenant, et un groupe personnalisé pour lequel on va faire bien sûr la mammographie, mais en plus de la maman, un test salivaire ADN justement pour mesurer le risque génétique plus une visite supplémentaire. Voilà. J'ai fini. Je n'ai pas fait de conclusion volontairement. C'était pour vous dire moi, je fais du dépistage organisé depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. C'est mon activité principale de la scénologie. Je ne fais que de l'imagerie ma mère. Le dépistage organisé, je l'ai vu naître parce que quand j'étais à Bergogne avec Maréline Diluidier, elle a travaillé dessus. J'ai vu naître le dépistage organisé en France. J'ai vu la mise en place de son cahier des charges très strict, très bien pensé, très bien réfléchi que nous respectons à la lettre. Et puis, j'ai vu aussi arriver tout le long de ces années ces effets délétères du dépistage organisé qui sont vraiment à la marche. Vous voyez, le surdiagnostic, les faux positifs, les faux négatifs, mais on ne peut pas les nier. Moi qui crois au dépistage organisé et par honnêteté intellectuelle, je ne pouvais pas arriver et me mettre en face de vous et vous dire le dépistage organisé, faites-vous dépister, c'est comme ça, il n'y a pas mieux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un langage que je peux tenir par éthique et puis par respect pour mon auditoire. ce dépistage organisé, il a des effets délétères. C'est d'ailleurs sur ces effets qu'il est attaqué à juste titre d'une certaine manière, même si je pense qu'économiquement et médicalement, le dépistage organisé en France, il a sauvé des vies. Il a permis de diagnostiquer des cancers à des stades relativement précoces et donc à une désescalade thérapeutique. Des femmes sont guéries. Il y a beaucoup de patientes que je vois qui vont très bien et qui continuent leur vie. Et je pense que l'étude MyPEPS, justement, c'est en s'appuyant sur ces effets délétères qu'elle a été pensée. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, on n'a pas encore les résultats, mais je me dis peut-être que les résultats iront dans le sens d'un risque individuel, d'un dépistage basé sur le risque individuel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ressens assez souvent dans ma consultation où j'ai le sentiment qu'il y a des femmes que je vois tous les deux ans que je pourrais largement voir tous les trois ou quatre ans. C'est un ressenti parce que la maman est très facile à lire parce que la femme, elle a eu des enfants, elle a 60 ans, elle n'a pas pris de traitement hormonal institutif, il n'y a rien dans sa famille. Et d'autres que je vois tous les deux ans, je me dis, celle-là, je vais écrire, je te revois dans un an. C'est un ressenti. Cette étude, peut-être qu'elle va transformer ce ressenti que nous avons, la plupart des personnes comme moi qui font de la mammographie. En réalité, on n'en est pas là, nous attendons et nous espérons. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501